La première étape de cette visite a concerné l'hôtel Royal Continental, un hôtel 5 étoiles de 195 chambres situées au quartier Plateau de Niamy. Les travaux qui ont démarré en juin 2015 avancent normalement avec un taux d'exécution de 65%. Les membres de la délégation en véritables sportifs ont visité tous les comportements de l'immeuble du premier jusqu'au neuvième étage de cet hôtel. L'entreprise est à pied d'oeuvre et compte livrer l'ouvrage dans le délai contracté, malgré quelques contraintes enregistrées, rassure son project manager. La fin du chantier est prévue normalement à fin mars. Mais comme vous le savez, on a commis des petites contraintes suite à l'effondrement du pont de Malanguil. On espère pouvoir mettre les équipes en place, les étudiants des postes d'unis pour pouvoir réserver ce retard. Actuellement, on travaille avec environ 150 à 200 personnes. Ça dépend du jour. Mais évidemment, comme vous le savez, nous attendons énormément d'approvisionnement. Et donc, les équipes vont se mettre en place progressivement en fonction de l'arrivée du matériel. Ensuite, la délégation conduite par le ministre conseil spécial du président de la République et directeur général de l'agence UA Niger 2019, Mohamed Saïdil Mokhtar, s'est rendu sur le chantier de construction de l'hôtel Noum, constituant ainsi la deuxième étape de cette visite. Là aussi, l'entreprise met les bouchers double pour finir le projet. Et on est sur la terrasse de cet hôtel à quatre étoiles. Et on est en train de finaliser l'imprimérisation de la terrasse. Et on sera dans les délais. Sûrement, on fera tout pour être dans les délais. Au terme de cette visite, le chef du département d'infrastructure de l'agence UA Niger 2019, au nom de la délégation, fait le constat suivant. Cette visite nous a permis de voir l'évolution de deux chantiers, en l'occurrence le chantier de l'hôtel Royal Continental et l'hôtel Noum. Donc, l'objectif de la mission, essentiellement, c'est de constater de visu l'avancement des travaux, recueillir aussi les difficultés sur les chantiers, et rendre compte aussi à l'opinion nationale, internationale, de l'évolution des travaux sur ces chantiers-là. Ainsi, cette visite a permis à la délégation de constater l'état d'avancement des travaux de ces infrastructures qui entrent dans le cadre de l'organisation de la 33e conférence de l'Union africaine que Niameva a abrité en 2019, et aux journalistes de se faire une idée des efforts consentis par l'agence UA Niger 2019 dans le cadre des préparatifs de ces rendez-vous continentaux.